La Ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral traditionnel non cédé d'Edmigma. Ceci étant dit, chers collègues, ayons la sérénité, le courage et la sagesse. Merci bien à vous tous. Alors, c'est le temps de l'année pour les grandes décisions. Alors, ce soir est une réunion importante dans notre calendrier parce que nous procéderons au vote pour l'adoption du budget 20-24. Encore une fois, cette année, nous proposons une baisse du taux de taxation et un gel des frais d'eau et d'égoût. Ceci est possible grâce à la croissance importante que nous continuons de connaître et à une saine gestion de nos finances. Merci au conseil municipal et au personnel de continuer à croire à la progression de notre municipalité et surtout de toujours vouloir continuer à offrir une qualité de vie exceptionnelle pour notre population. Ceci étant dit, je vais passer la parole à notre directeur général, M. Melançon. Merci M. le maire. Alors, comme je le disais lors de la présentation des budgets de fonctionnement ce soir, nous proposons pour l'année 2024 son accord avec les priorités du conseil municipal, du plan stratégique et de nos plans directeurs. Alors, ceci sont l'alignement pour vous arriver avec un budget recommandé. Tout en maintenant, les budgets de base pour continuer d'offrir des services de qualité à nos résidents, nous avons aussi investi dans les secteurs de l'environnement, de la mobilité urbaine, du logement, de l'immigration francophone et du développement futur de la ville de Dieppe. Comme vous le disiez, l'augmentation de l'assiette fiscale nous permet d'absorber les coûts liés à la croissance de la population et de diminuer l'impact de l'augmentation des évaluations foncières menées par le gouvernement provincial et ce, en diminuant notre taux de taxation pour une troisième année consécutive. Pour ceux qui aient du nouveau territoire, soit les anciens DSL de Gregory Burn et de Scodo, nous maintenons le cap avec les augmentations prévues telles que nous l'avons faites au niveau du plan de rattrapage. Le montant du taux à rattraper a toutefois diminué cette année, ce qui est une bonne nouvelle pour nos nouveaux résidents également. Sur ce, tout à l'heure, notre trésorier fera une présentation des éléments clés du budget proposé pour 2024 lors de la session, le point 7.3 que vous aurez devant vous pour décision finale et qui se ressemble de beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous a présenté lors des sessions budgétaires durant deux soirées au conseil municipal? Alors, M. le maire, on est bien content de cette soirée. Merci. Alors, juste un rappel, juste un rappel que la réunion de ce soir, c'est comme on le fait toujours en français, que s'il y a des personnes qui ont besoin d'aide, il y a des appareils de traduction en arrière. Encore une fois, et comme toujours, nos réunions se déroulent en français. Mais il y a des appareils pour l'interprétation en arrière de la salle, si vous voulez bien. Alors, encore une fois, bienvenue. Nous allons procéder maintenant avec confirmation du quorum et déclaration de conflit d'intérêts, ce qui a eu rien de soumis par les membres du conseil. Alors, on va passer avec l'adoption de l'ordre du jour. Puis, on fait la proposition proposée par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Leboutillier, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. Oui. De l'adoption contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Ça nous amène déjà à l'item numéro 7, aux présentations, requêtes et pétitions au 7.1. Demande de renseignement des membres du conseil du service régional de Kodiak de la GRC. Et ce soir, nous avons le privilège de voir le superintendant Jolet avec nous. Alors, on va certainement écouter avec attention. Voilà. Merci, M. le maire, membre du conseil, employés municipaux. Puis, les invités, donc, l'inspectrice Farah envoie ses regrets. Chantal est à une conférence des femmes dans l'application des lois de l'Atlantique. Ça se tient à l'IFACS. C'est une conférence qui a lieu à toutes les années dans des lieux différents à travers de l'Atlantique. Puis, c'est un endroit où ce que les femmes impliquées dans la sécurité publique peuvent se rencontrer, faire des connexions et aussi reconnaître le bon travail de nos femmes politières. Je vais tout de suite rentrer dans ma présentation. Puis, je suis disponible pour des questions, comme d'habitude. Du 16 au 20 octobre, nous avons tenu une autre formation des policiers en vélo de montagne. Pendant le cours, on a pu former quatre agents supplémentaires. Encore, c'est un excellent outil pour la visibilité, mais aussi pour certains parcours et des sentiers qu'on a. On a vu ça récemment dans le parc Rotary, où on cherchait un individu qui était manquant. Les policiers et les policières peuvent vraiment faire beaucoup de terrain sur les vélos. Donc, on va continuer à investir sur l'entraînement pour assurer que le plus de monde possible sur les équipes de patrouille ait cet outil-là. On a aussi récemment fait un investissement sur d'autres vélos, puis on pense à ce qui est les prochaines étapes. Si on pense fat bike, quelque chose du genre. Les membres de l'équipe de la police communautaire ont déployé le soir de l'Halloween dans toute la grande région pour assurer la visibilité, la sécurité de ceux qui étaient sortis déguisés. Les membres ont pu échanger avec plusieurs jeunes et ont passé un bon moment. Certains ont peut-être vu des histoires sur Facebook où les policiers avaient la musique Ghostbusters avec les lumières rouges et ont crié des affaires aux enfants pendant qu'ils passaient dans les quartiers. C'était vraiment une belle activité. Malheureusement, le même soir, on a eu une plainte au sujet des friandises qui avaient de l'air truquées. On a fait un test sur l'item après l'avoir saisi, puis on a découvert qu'il y avait une substance illégale. Donc, évidemment, on prend ça extrêmement en sérieux. La enquête est en cours. Puis, on a eu deux autres rapports dans le même coin. Il s'agit dans la partie nord de Moncton, puisqu'on a saisi les dix items. Puis, quand on va retrouver le ou les responsables, on va les poursuivre au bout de la loi. Mais c'est encore un rappel aux gens de vérifier les trésors que nos petits ont accueillis cette soirée-là parce que ça peut durer plusieurs semaines et plusieurs mois. Je sais que ma petite elle-même est encore en train de piger dans son sac. Donc, c'est la responsabilité des parents. Si quelque chose a de l'air suspect, jetez-le. Si ça a de l'air vraiment louche, suspect, on veut l'entendre. On va entendre parler de ça. En fin de semaine, on a eu plaisir de montrer notre présence dans les cérémonies du jour du souvenir dans les trois communautés, y inclut l'école Mathieu-Martin. Merci à tous ceux qui se sont présentés. On a vraiment eu une bonne présence du bord de la GRC de Cadiac au-dessus d'une vingtaine de policiers et policières dans les trois cérémonies. Je vous invite tous le 25 novembre prochain à la parade du Père Noël à venir dehors et venir nous encourager. Tout le monde qui va faire partie de la parade, mais surtout la GRC de Cadiac, on va être là en grand nombre. Ensuite, notre unité de réduction de la criminalité. Pendant les dernières semaines, vraiment des bons résultats sur la lutte contre les stupéfiants. Durant ces dernières semaines-là, l'unité de réduction de la criminalité a travaillé avec plusieurs partenaires. Comme je vous l'ai déjà avisé, on a une équipe intégrée sur la lutte contre la criminalité au poste de Cadiac. Il s'agit de quatre policiers, deux de la GRC et deux agents de la paix provinciales. Eux travaillent juste sur les stupéfiants. Mais il y a aussi l'unité provinciale de réduction de la criminalité qui est ici à Moncton. Puis aussi notre section fédérale des crimes graves et les crimes organisés. Dans les dernières semaines, même mois, on a vraiment tous travaillé ensemble pour vraiment mettre l'emphase là-dessus. On a vraiment eu des bons résultats que je vais mentionner à quelques-uns. Le 19 octobre, par chance, les agents travaillaient sur un autre affaire. Puis les membres de l'unité de réduction de criminalité ont vu un traficant de drogue connu. Une autre femme effectuait plusieurs échanges à la main à partir de leur véhicule. Puis les clients étaient des utilisateurs de stupéfiants connus. Les membres ont commencé à surveiller les suspects, ce qui a conduit à une arrestation à une courte distance. Deux hommes et une femme ont été arrêtés. La perquisition a donné une bonne somme de fentanyl, de méthamphétamine, d'eau-drogue et de l'argent. Ces trois gens-là font face à des charges. Ensuite, le 24 octobre, l'équipe a exécuté un mandat de perquisition sur la promède Elmwood à Moncton. Elle menait à l'arrestation d'un homme et une saisie importante en cas de cocaïne, de crack, d'argent et de drogue. La même journée, l'équipe travaillait en collaboration avec la police de Miramichi. C'est quelque chose qu'on fait souvent au travail avec nos collègues de la grandeur de la province. On avait ciblé un homme et une femme de la région de Miramichi qui venaient dans notre région pour faire des échanges de drogues, d'argent. Grâce à l'enquête, on a pu arrêter ces individus-là à Miramichi avec notre aide de notre équipe. Ces gens-là font face à plusieurs charges suite à une saisie de méthamphétamines en cristaux, d'autres drogues et des armes à feu prohibées. Le 2 novembre, c'était une grosse journée avec toute cette équipe-là. En tout, on a exécuté six mandats de perquisition, incluant deux locations ici à Dieppe. Lors de cette perturbation, quatre hommes et deux femmes ont été arrêtées et font face à des accusations. Lors de ces perquisitions-là, on a pu saisir une très grande quantité de cocaïne, de la méthamphétamine en cristaux, du MDMA, qui est de l'ecstasy. Une grande somme d'argent, plusieurs armes à feu, dont trois armes à poing. Puis aussi, six véhicules de haut de gamme qui ont été saisis comme produit du crime. Évidemment, ces enquêtes-là se poursuivent. Et je suis extrêmement satisfait sur le travail de notre équipe, mais aussi avec le partenariat, parce que ça démontre que toutes les équipes qui ont chacun leur niche, chacun leur mandat, on est tous capables de travailler ensemble pour essayer de combattre toutes les drogues illégales qui sont dans notre coin. Ensuite, un exemple. Ceci s'est arrivé sur la rue Maine, vraiment pas loin d'ici à Moncton, mais je voulais vous parler du déploiement quand on parle d'un incident grave. C'est arrivé le 1er novembre. On a eu deux appels signalant que deux hommes se battaient. Et en fin du compte, il y a eu lieu une agression au couteau, où une des victimes a été victime d'une agression. Quand ce genre d'appel arrive, la seule manière de l'expliquer, c'est que le bureau au complet, si les gens sont là, peu importe si on travaille un patron en uniforme, en véhicule non marqué, quelqu'un qui est en train d'écrire un rapport, tout le monde met la main à la porte. En dedans de huit minutes, on avait trouvé la victime, il avait donné des soins, on avait trouvé le suspect à proximité, on l'a arrêté pour le vol et voie de fait grave. On a pu recueillir les évidences, cet individu fait face à des accusations. N'importe quand qu'il y a un événement d'envergure comme ça, tous les gens au poste, on se rend là. Donc disons ce soir, les patrouilleurs travaillent, il y a entre 15-20 policiers qui se promènent un peu partout dans toute la grande région. Mais surtout le jour, comme qui était cet exemple-là, c'était un petit peu après-midi, on avait près de 45 personnes qui se sont rendues immédiatement sur les lieux. Donc je suis encore vraiment impressionné avec ça. Puis quand j'ai su que ça a pris huit minutes, trouver la victime, trouver le suspect, l'arrêté et procédé à l'arrestation, j'étais vraiment impressionné. Ensuite, l'équipe tactique provinciale de contrôle de la circulation, extrêmement populaire dans la région, surtout ici à Dieppe, sont venus le 20 octobre pour faire une opération. Puis cette opération-là spécifique, c'était visé, on appelle ça, je pense que je l'ai déjà dit au conseil, l'opération Minoun, ça vise les véhicules qui ne sont pas sécuritaires. Donc les membres de la section étaient accompagnés d'une équipe de sécurité routière du ministère de la Sécurité publique puis aussi des inspecteurs provinciaux de véhicules. Puis au cours du blitz d'une journée, l'équipe s'est concentrée vraiment sur les zones problématiques qu'on accueille des gens qui nous appellent, des conseils. Évidemment, on ne peut pas être à tous les endroits en même temps, mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin que les gens nous appellent pour dire, il y a des camions, l'eau qui passe à telle intersection, puis ils ne sont pas sécuritaires. C'est là qu'on en voit cette équipe-là. Donc dans une journée, le blitz a pu donner comme résultat 108 contraventions. Un mandat d'arrêt qui a été exécuté, trois conducteurs suspendus. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a 64 véhicules qui ont été escortés au poste de contrôle où on avait des mécaniciens licencés qui ont fait la vérification des véhicules. Puis 26 de ces 64 véhicules ont été remorqués après avoir été jugés dangereux. Donc les compagnies de remorque étaient très occupées cette journée-là. Donc le groupe tactique de contrôle de la circulation Nouveau-Brunswick et le GLC de Cordillac, on va poursuivre les activités régulières, contrôle de la circulation pour promouvoir la sécurité routière. Puis je viens juste de parler aujourd'hui à celui qui est en charge de cette équipe provinciale-là. C'est un de mes bons amis qui travaille à Batters. Et on est déjà en train de choisir la prochaine date. Donc c'est sûr que quand eux viennent, les résultats sont vraiment extrêmes parce qu'on met vraiment à l'emphase 4-5 policiers juste sur la sécurité routière toute la journée. Pas d'autres appels pour ça, des services. Mais nous, on saute tout le temps sur ces activités-là et on voit vraiment des bons résultats. Mais entre les 40-keuques mille appels par année que nos patrouilleurs répondent, je peux vous garantir que ils sont tout le temps à la recherche des individus qui sont en train de conduire dangereusement la vitesse, les cellulaires, les ceintures de sécurité, les arrêts d'autobus, quoi que ce soit. Voici mon rapport, disponible pour des réponses. Merci, l'inspectrice. Je serai très, très, très satisfaite de votre travail aujourd'hui ici avec nous. Et bien, je suis convaincu. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour le superintendant Jolette? Madame Turgeon-Roi. Merci, M. le maire. C'est une observation où tu as parlé tantôt de l'Halloween. Une observation cette année, je remarque, puis même depuis l'année passée, mais que de plus en plus, les parents accompagnent les enfants avec les voitures. Ça fait qu'au niveau de la circulation à Dieppe, c'est un petit peu l'enfant, je dois vous dire, cette soirée-là, où il y a des véhicules qui se stationnaient à chaque côté, il y avait des enfants qui passaient. Est-ce que vous avez remarqué ça dans les dernières années? Puis c'est vraiment la raison de plus où on a vraiment, on a identifié deux personnes juste pour faire des patrouilles d'Halloween ce soir-là, que c'était deux policiers supplémentaires qui étaient là, en plus de notre équipe de police communautaire, pour pouvoir cibler plein de régions parce qu'on a vu ça. On voit ça de plus en plus, puis même si les maisons sont extrêmement proches d'une et l'autre, quand il fait froid, on voit une ligne d'auto, juste passer le zoom magnétique, on voit des chevals, des quatre roues, des side-by-side, on voit toutes sortes d'appareils sur le chemin. Donc c'est en plein pour ça qu'on était là, pour être visible, montrer une présence, pour essayer de ralentir le trafic, puis il y a plusieurs véhicules qui ont été arrêtés le soir d'Halloween pour les abortifs qui conduisent trop vite. OK. Merci, puis merci aussi pour votre présence lors de la cérémonie de l'arbitiste, le 11 novembre. C'était vraiment bien. Merci beaucoup de votre présence. Merci, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors, M. l'internat, Jolette, pendant plusieurs années, j'étais assis à la même place, puis j'avais toujours des plaintes à te formuler. Mais là, ce soir, je te dis bravo. Félicitations, vous avez fait du beau travail. Continuez, les gars. On vous supporte. Bonsoir. Mais, conseiller Brideau, j'aimais ça, vos plaintes, puis je veux continuer à les entendre de la part de tout le monde du conseil, parce que nous, comme j'ai souvent dit, on gère nos ressources puis nos patrouilles basées sur qu'est-ce que le monde nous dise. Donc, souvent, les gens vont dire « Ah, ça ne vaut pas la peine d'appeler. » Oui, ça vaut la peine. Nous, on veut entendre les histoires, les plaintes. Même si c'est un petit problème, on va essayer de régler ça avant que ça devienne un gros problème. Alors, encore une fois, merci. Puis, comme toujours, vous êtes bienvenus de demeurer avec nous, mais je suis convaincu que vous pouvez trouver quelque chose de plus important à faire. Je suis intéressé au 7.3, M. le maire. OK, alors au 7.3. Oui, oui, bien sûr. Alors, merci de demeurer avec nous. Alors, maintenant, ça nous amène au 7.2. l'audience publique sur la modification à l'arrêté, modification qui est demandée sur l'arrêté de zonage. NID 703 9566 sur la rue Arknet, M. Mélenchon. Alors, on va inviter Nassim Sid-Ottman à bien vouloir faire la présentation de l'audience publique et par la suite, je reviendrai avec des correspondances reçues. OK, merci, M. Nassim. Allez-y. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir à tous. Donc, la présentation qui suit se fait dans le cadre de l'audience publique, suite au projet Global Paid Food et Doctopia. La demande porte sur la modification de l'arrêté de zonage Z10 pour permettre l'usage chenil commercial en zone industrielle du parc d'affaires et technologiques IT. Alors, après ma présentation, M. le maire, il y a les représentants des compagnies Global Paid Food et Doctopia qui vont effectuer une présentation aussi pour apporter des éléments complémentaires. Donc, lors de cette présentation, je vais en premier lieu résumer l'échéancier suivant la procédure d'amendement, puis par la suite, une mise en contexte et un bref descriptif du projet, suivi d'une analyse sur la situation de la zone IT en lien aux zones environnantes, et pour conclure, donc, l'amendement qui va être proposé. Donc, le 10 octobre dernier, nous avons entamé le procédus d'amendement. L'audience publique a été fixée pour aujourd'hui, le 14 novembre. Puis, le passage devant le CCU est prévu pour demain, 15 novembre. Et puis, pour une prise de décision du Conseil au sujet de cette demande qui est prévue pour la réunion ordinaire du 11 décembre 2023. Donc, pour récapitulatif, la demande vise un terrain situé aux 50 rues Ruffin sur le lot portant le NID 70393566, situé en zone industrielle du parc d'affaires et technologie IT. Donc, les usages prédominants dans le contexte environnement du lot sont essentiellement liens à des activités commerciales relevant de l'usage d'établissements de vente au détail ou des activités de services comme salles de sport, garderie et centres médicaux. Donc, le projet tel qu'il est proposé est développé dans le cadre d'un partenariat commercial entre les deux compagnies, donc Global Paid Food et la compagnie Doctopia. Le bâtiment qui actuellement est en cours de construction accueillera en deux parties bien distinctes. Donc, d'un côté, le local de la compagnie Global Paid Food, qui est spécialisé globalement dans la vente d'alimentations et accessoires pour animaux. Et puis, de l'autre côté, celle de la compagnie Doctopia, qui est une compagnie spécialisée dans le toilettage et la pension pour chiens. Donc, en ce qui concerne la partie Doctopia, du point de vue réglementaire, l'activité de toilettage est autorisée, car relève de l'usage service pour animaux familiers, qui est un usage permis sur la zone IT. Cependant, le volet, donc, pension pour chiens n'est pas autorisé, car relève de l'usage chenil commercial, qui n'est pas un usage permis dans la zone IT. D'où, donc, survient la demande de rezonage pour permettre, justement, le volet pension pour chiens. Donc, dans le cadre de ce rezonage et pour objectif de recueillir un maximum de commentaires suite à cette procédure d'amendement, nous avons mené une consultation élargie. Donc, en premier lieu, une consultation en interne avec les différents services internes à la municipalité, puis des échanges avec un représentant de la SPCA, donc, du Nouveau-Brunswick, pour avoir un éclaircissement sur la réglementation en vigueur en termes de protection et de bien-être animal. Puis, en troisième lieu, donc, l'avis d'audience publique, qui, cette fois-ci, a été adressé à l'ensemble des propriétaires sur un rayon de 100 mètres, donc, autour de la zone IT. Donc, pour mettre en exergue certains éléments d'analyse, la figure suivante démontre la permissivité de l'usage chenil commercial autour de la zone IT, donc, c'est ce qui est représenté ici en couleur mauve. Donc, comme vous pouvez le constater, au nord de la zone IT, du fait du zonage en vigueur qui est IP et IG, donc, l'usage chenil commercial est permis, et cela sans l'application de conditions particulières. Cependant, en revanche, sur les autres côtés de la zone IT, l'usage chenil commercial n'est pas autorisé, car le zonage en vigueur est R2 et CM. Donc, de ce fait, et au regard de la configuration du contexte immédiat de la zone IT, en termes, donc, de zonage de formes urbaines d'une part et des activités implantées dans le secteur d'autre part, il nous est paru qu'il serait plus pertinent d'étudier la question de façon à élargir l'usage chenil commercial à toute la zone IT, avec néanmoins l'application d'une condition spécifique qui permettrait de réduire les risques de conflits d'usage et de limiter, donc, les nuisances potentielles sur le voisinage, plutôt que d'envisager un simple rezonage ponctuel, se limitant uniquement au lot sur lequel s'implantera le projet. Donc, les modifications proposées à l'arrêté de zonage sont la modification de l'alinéa 7.3.1.a par l'adjonction, donc, de l'usage chenil commercial, donc, sous réserve d'une condition qui est que dans le cas d'un usage chenil commercial en zone IT, l'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment. Je vous remercie, si vous avez des questions. Merci. Question à ce point-ci. Madame Godbout. Bonjour, merci. Une bonne présentation. Une question d'application. Lorsqu'on fait une modification d'arrêté de zonage, pouvez-vous me faire le rappel de quelle sorte de préavis qu'on donne au voisinage? Quelles sont les propriétés qui sont avisées autour? C'est quoi le ratio de... Je sais que certains, que les gens qui sont sur le zonage sont affectés, mais est-ce que les terrains qui font le tour sont avisés? Puis c'est quel terrain? Alors, de coutume, on envoyait les avis sur un rayon, donc, de 100 m autour du lot concerné par le rezonage. Cependant, ici, étant donné que la modification porte sur l'ensemble de la zone IT, donc, nous avons envoyé les avis à tous les propriétaires qui sont situés à 100 m de la zone IT. Donc, c'est une zone assez large. Parfait. Merci. 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 Autre question? Madame Leboutier. Merci, M. le maire. C'était juste une question de choix, peut-être, du mot. Dans le 7.3, dans le cas d'un usage de chenille commerciale, l'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur d'un bâtiment. On ne devrait pas dire l'opération. L'activité, c'est... Peut-être que je m'adresse sur un détail, mais dans une entreprise, c'est une opération, ce n'est pas une activité, elle est quelque chose, c'est tout. C'est juste ce point-là que je voulais... Il me semble que... Il faut s'assurer que ça cerne le tout de l'opération, c'est tout. Merci. Bien. Je voulais vous ramener. OK. Excusez-moi. Oui, merci, M. le maire. En réponse à la question, en tout respect, je ne partage pas votre avis. Je pense que l'activité est beaucoup mieux que l'opération. L'opération, c'est un peu un calque de l'anglais. Donc, moi, je recommande de conserver le mot. Merci. Autre question? M. Lantengue. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. Suite aux différents rapports, j'ai vu des courriels de différents commerçants aux alentours qui étaient bien d'accord avec le concept. Ici, on mentionne une consultation avec la SPCA du Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous pouvez nous élaborer un peu ce qui a été mentionné? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien vu, entre autres, de la SPCA? Alors, nous, effectivement, dans notre contact avec la SPCA, on s'est concentré sur le fait que, est-ce qu'il n'y aurait pas de problématiques qui se posent du fait que l'activité, justement, soit limitée uniquement à l'intérieur du bâtiment. Donc, est-ce que cela ne va pas à long compte de la réglementation du bien-être animal? Et on a une réponse par mail qui dit que ce n'est pas un problème du point de vue réglementaire puisqu'il y a des conditions de ventilation, d'aération qui doivent être mises en œuvre pour, justement, accueillir ces animaux en toute sécurité. Parfait. Merci. Merci, M. Mélenchon. Est-ce que vous aviez... À ce moment-ci, on va inviter les porteurs du projet. Je pense qu'il y a une petite présentation à faire au conseil et au public. Alors, je pense que c'est M. Gauvin qui va peut-être être le porte-parole. Avec Alison. Avec Alison. J'ai juste été avec la personne qui s'était le premier. C'est ça. Bien. Merci beaucoup. Bon. Bonsoir. Bonsoir. M. le maire, M. et Mme conseillère, conseillère, puis tous les invités. Je suis Pierre Gauvin. Je suis un agent d'immobilier avec Colliers, puis voilà mes deux clients. Je vais les présenter. Alison Kelly, Kieran Kelly, Jeff Kelly, qui sont de la compagnie Global Pets. Puis j'ai Vince et Sandra Eustace, qui vont être les développeurs de ce projet-là, Doctopia, qui seront des nouveaux arrivants de l'Ontario dans notre municipalité. Ça fait qu'on leur souhaite la bienvenue, puis c'est le temps de leur montrer des espaces à s'acheter à DIA. Fait qu'essentiellement, je pense que c'est important de présenter juste un peu c'est quoi Doctopia, parce que c'est pas une chenille commerciale qu'on s'attend à l'entour d'ici. D'ailleurs, ça serait la première qu'on aurait au Nouveau-Wanswick. Il y en a une à Nouvelle-Écosse, puis c'est que ça ne serait pas à travers l'Amérique du Nord. Donc, on va peut-être aller à la prochaine. Ouais, toujours, ça saute rapidement. Fait que, je sais qu'on était limité à une vidéo, ça aurait été bien mieux que m'entendre parler, mais je vais en parler à la place. Fait qu'on a déjà 235 chenilles comme ceci, puis l'autre chose à noter, que ces chenilles ici, Doctopia, sont dans des endroits commerciaux, sont dans des centres d'achat, sont dans des édifices, dans les plus grosses villes, parce que c'est pas dans les parcs industriels, c'est dans les places que plutôt avec des retails. Il y en a maintenant deux vingt d'un océan à l'autre au Canada, et ça grossit rapidement. Puis, il y en a une, la plus proche est à Halifax. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut aller parler un peu de l'industrie, juste pour vous familiariser un peu, parce qu'on va parler un peu de Marc Lantigne, puis de sa femme, de son... Fait que la vente de l'industrie canadienne d'animaux de compagnie s'est rendue à 7 milliards. Il y a plus de 4,5 milliards de croissance depuis les derniers 15 ans. C'est un phénomène incroyable. Puis, depuis le COVID, on parle d'encore plus que 44 % des ménages au Canada ont des chiens dans leur demeure. Fait que c'est une industrie qui est en essor incroyable, qui est en train de grossir. Donc, nous, à Dieppe, on a besoin de s'occuper de cette nouvelle industrie-là. Ça fait que... Pourquoi qu'elle a la croissance? C'est pour l'humanisation des chiens, qu'on dit. Ça fait que les millénaires, les baby boomers, sont des gens qui n'ont plus d'enfants dans leur maison, puis ils traitent leurs petits chiens comme mieux que leurs enfants. Mais de l'argent, il n'y a pas de question. On leur donne les meilleurs services, puis on leur donne tout ce qu'il faut. Puis, c'est exactement ce que Doctopia va offrir. C'est une chenille de haut de gamme. Tout ce que c'est qu'on m'a dit que, tu sais, les gens portent leur chien quatre fois par semaine pendant qu'ils vont au travail, pendant qu'ils vont au gym, pendant qu'ils vont, puis c'est vraiment l'endroit que leur chien va aller, puis il n'y a pas de question. La situation actuelle dans Dieppe, il n'y en a qu'un autre opérateur. C'est un opérateur plutôt traditionnel. Il est quand même très bien, mais il a une liste d'attente. Ça fait que, comme dans toute la région, pour ceux qui ont des chiens, ils savent que si tu vas aller les placer dans une chenille, il y a une liste d'attente toujours. Ça fait que Doctopia, comme on disait, il y a plusieurs différents, c'est dans des sites commerciales. Ça va ressembler un peu ça. Si tu regardes, il devra y avoir, quand on regarde en bas, il y a une entrée, tu sais, là, qui est très professionnelle. Ça semble plutôt que tu rentres dans un bureau de dentiste que dans une chenille. Il y a un accueil. Les chiens sont tous passés par un genre de screening pour faire s'assurer qu'ils sont capables d'interagir avec les autres chiens. Puis, il y a plein de choses que Sandra pourrait expliquer, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'ils font. Puis ensuite, ils sont intégrés dans une des trois chambres. Ça fait qu'il y a une chambre les plus petites, les plus gros, et encore les plus gros. La vidéo était trop cute. Tu as vu les chats, les chiens qui se promenaient un peu partout. Mais c'est vraiment contrôlé puis c'est interne. Ça veut dire qu'il n'y a rien à l'extérieur. Puis, Sandra, tu sais, nous a expliqué, elle, elle travaille. Je pourrais lui demander de venir plus tard parce qu'il y a des questions. Elle a travaillé dans une chenille présentement qui a un endroit extérieur. Mais c'est... Les chiens, les petits chiens ne veulent pas être dehors quand il fait froid, quand il fait chaud, quand il pleut. Il y a de la boue, ainsi de suite. Ils veulent rester à l'intérieur. Puis, c'est contrôlé puis c'est fait pour ça. Ça fait que dans les gros centres, c'est ça qu'il y a un peu partout. Ça fait que c'est un peu... C'est pas exact qu'est-ce qu'on propose ici, mais ça va être proche de qu'est-ce qu'on va proposer ici. Il y aura trois salles. There will be three rooms. There will be three rooms for sure, yeah. Les salles de jeu sont lumineuses. C'est rempli de soleil. C'est... Il y a de l'espace, tu sais, là, de l'ample espace. Puis, pour les chiens, c'est comme une journée super excitante. Puis, c'est ça qu'ils font. C'est comme envoyer ton chien au spa ou s'amuser. Ça fait qu'on fait beaucoup pour contrôler les odeurs puis le bruit. Ça fait qu'on peut aller à la prochaine... Ça fait qu'il y a des protocoles... Là, on voyait un peu du nettoyage à l'extérieur, mais les protocoles sont les mêmes à l'intérieur. c'est des planchers qui sont en synthétique, en rubber. Puis, ça fait que quand il y a un problème, c'est nettoyé tout de suite. C'est nettoyé trois fois par jour. Ils utilisent les produits de digestion bio-enzymatique qui... En tout cas, c'est tout fait exactement pour ça. Ça fait qu'il y a un strict, strict, strict processus pour le nettoyage pour garder les senteurs au minime. Puis, le système de ventilation est séparé puis on est obligé de faire placer de l'extra dans ce site-là comparativement à l'autre pour s'assurer justement que ça soit un air super hygiène, contrôle de senteurs, toute la quête. Même, il disait que pendant le COVID, que chez Doctopi à l'air, l'air était meilleure là que dans la plupart des magasins puis les retailers tu sais, d'alentour parce qu'aller à toutes les... Je pense que toutes les... Huit minutes. Il y a un changement complètement d'air dans le site. Ça fait qu'on parle des murs étendus, des murs... Il y a des protocoles que Saint-Jean nous a montés aujourd'hui pour que les murs soient conçus de façon pour contrôler le son, pas qu'il y ait du son à l'extérieur. Puis, ça s'est fait dans tout leur site. Ça fait que ce qu'on propose, nous, comme vous voyez, vous avez déjà vu sur la rue Hartnett puis la rue Ruffin, Doctopi va prendre une section, Global Pet l'autre, c'est un mariage qui est parfait parce que les gens vont aller aux deux sites. Puis, il y aura un autre édifice qui va être séparé de cet édifice-là où il y aura quatre unités aussi puis on travaille déjà sur ces gens-là. Ça fait que c'est pas perdu sur moi Marc que c'est la rue Ruffin, Ruffin, je suis le coin. Fait que il faut que ça soit là. Fait que c'est des bons voisins partout ce qu'ils sont, ils n'ont aucun problème dans 200 emplacements depuis plus de 20 ans. Ils donnent un très bon soutien aux entreprises locales puis travaillent beaucoup. D'ailleurs, ils font des dons pour chaque ex-montante de l'or à des chiens de support dans la région. Fait que donc, je suis certain que les gens admira ou ainsi de suite vont bénéficier de ça. C'est pour les retailers dans le coin, ça apporte des clients affluents, des clients qui viennent souvent dans le coin, ils vont plus qu'une fois par semaine. Donc, excellent pour que ça soit les magasins détaillants dans la région. Bonne création d'emplois, c'est une entreprise familiale, vous voyez, Sandra et Vince qui viennent ici juste pour faire ce commerce-là puis ça va bien, ils vont continuer l'agrandissement au Nouveau-Brunswick. Puis, l'autre chose qui n'est pas perdue, c'est que, puis je n'ai pas parlé assez, toutes les personnes qui travaillent dans la chenise, c'est des trainers. Il y a un programme vraiment précis puis d'habitude, les chiens se comportent mieux quand ils ont passé du temps-là parce qu'ils ont appris des choses que des trainers professionnels leur montrent pendant le jour. Donc, ça crée des meilleurs citoyens canins dans la communauté. C'est des chiens qui vont mieux se comporter proches de d'autres chiens quand on va marcher dans les pistes, cyclables, ainsi de suite. Ça va être, c'est ça. Ça fait que je demandais peut-être peut-être, maybe Sandra qu'il y a des questions ou des choses. Just in case there's any questions, why don't you come up? Vous pouvez peut-être vous présenter au cas où il y ait des questions. Alors? Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Oh, c'était pour dire, il faudra que le conseiller de l'antenne se prononce. Absolument. Merci, M. le maire. Oui, étant le fier papa d'une belle grosse chienne de 50 quelques livres. Non, c'est plus un commentaire. Merci, c'était une super belle présentation. Merci. Puis, moi, je vois ça d'un très bon oeil. C'est quelque chose qui me paraît très professionnel. Puis, c'est certainement un bon ajout pour notre communauté puis surtout dans ce coin-là de la Haute-Ville. Donc, c'est juste un commentaire que je voulais apporter. Merci pour la présentation. Merci bien, Mme Godbout. Merci, c'est juste une question de précision puis c'est plutôt peut-être au niveau des services et des incendies qui sont dirigées ma question. Une entreprise comme ça dans notre environnement, si on avait un incendie, vous êtes équipé pour gérer une situation comme ça avec je ne sais pas combien de chiens qu'il peut y avoir en même temps. Mais vous arrivez sur une scène comme ça, est-ce que ça prend quelque chose de particulier à considérer dans ces situations-là? C'est une très bonne question. Présentement, on mettrait les animaux avec l'aide du personnel du magasin dans nos véhicules en espérant qu'il y ait un plan de mise en place avec eux autres pour avoir des chenilles puis pour les apporter à leur place. sur leur site, ils vont être capables d'avoir jusqu'à 93 chiens simultaires parce que c'est un chien par 30 moins de 30 minutes. C'est proche des garderies des enfants. Oui, c'est comme c'est le même centre qu'une garderie d'enfants. Pas mal. Ah, il pensait qu'en viendra le temps. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions. Alors, M. Mélenchon, je pense que vous avez une contribution à faire. Oui, l'obligation de la procédure de l'audience publique puis il y a aussi une parenthèse. On parle d'une vidéo que M. Gaurin fait référence. Alors, on va vous partager cette vidéo pour que vous puissiez l'apprécier puis de bien capter qu'est-ce que Pierre a partagé avec vous ce soir. Fait qu'on a reçu cinq correspondances vis-à-vis de cette audience. En premier, le Cantoneum Corporation numéro 722691. We are writing to express our support for the proposed amendment to zoning bylaws. qui vont pour faire part de notre soutien à la proposition de modification du règlement de zonage Z10-2021 qui a été porté à notre attention par le biais de l'avis public. L'intérêt que nous portons à cette question découle de notre position en tant qu'entreprise située à proximité immédiate de l'emplacement prévu pour le chenille commercial potentiel. Nous sommes favorables à l'autorisation d'un chenille commercial dans une zone de parcs technologiques invités. Nous sommes favorables à condition que ces activités soient strictement confinées à l'intérieur du bâtiment. Nous pensons que cet arrangement serait mutuellement bénéfique car il permettrait aux chenilles de mener ces activités tout en respectant les normes esthétiques et environnementales du parc technologique. Nous comprenons que cet amendement est essentiel pour favoriser une communauté d'affaires diversifiée et dynamique. Nous sommes également convaincus que cela apportera des contributions positives à notre région. Nous sommes prêts à apporter notre soutien total à ce locataire à condition qu'il nous garantisse que toutes les activités du chenille se dérouleront à l'intérieur. Si vous avez besoin de plus amples informations ou si vous souhaitez discuter de cette question en plus de détails, n'hésitez pas à communiquer avec nous dès que possible. nous sommes tout à fait disposés à engager le dialogue afin de veiller à ce que la mise en œuvre de cet amendement serve au mieux les intérêts de toutes les parties concernées. Nous vous remercions de l'attention pour cette question. Luc Bourgeois. Luc Bourgeois écrit, je vous écris au nom de Plaza Corps Property Holdings Incorporated et nous sommes en train de construire un projet de commerce de détail avec magasins à grande surface, magasins de détail à l'angle du boulevard Dieppe et Cheminifé. Nous sommes en faveur de la modification proposée au règlement Z10 2021 qui permettrait l'exploitation d'un chenille commercial à l'intérieur d'un bâtiment de cette zone du parc commercial et technologique. N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous voulez en discuter. Merci. Ça, c'était Peter McKenzie. Ensuite, quelqu'un autre dit, je vous écris pour donner mon soutien en faveur d'un chenille dans cette zone. Je suis résidente à Dieppe avec un chien et j'aimerais bien avoir un endroit où je puisse laisser mon chien à Dieppe. Merci beaucoup, Cindy King. Pia à Dieppe, un indoor daycare pour chien dépendant si ceci est approuvé par la ville de Dieppe. Je trouve que ceci serait très bien commode avec la population qui s'élève dans cette ville. Il y a beaucoup plus de chiens et pas assez de dogs d'ecoeurs à Dieppe. Aussi, le fait que c'est à l'intérieur pourrait aider le fait que les pattes de chiens se font moins briser sur des roches dehors. Merci pour la considération, Amy. Je m'écris pour faire part de mon appui et de celui de l'ensemble de Mike Spikeshop en ce qui concerne les modifications proposées au règlement Z10. Nous ne voyons pas d'inconvénients à la proposition d'autoriser le chenille commercial intérieur de nuit et nous nous réjouissons à l'occasion qui a fait d'accroître le nombre d'entreprises dans notre secteur de Dieppe. De plus, j'aimerais ajouter que l'entreprise et ses exploitants ont connu beaucoup de succès dans d'autres régions du Grand Mountain en offrant un service à la clientèle de qualité et en établissant un climat de confiance dans les collectivités des servies. Nous nous réjouissons de l'arrivée d'un nouveau voisin et nous espérons que le bureau verra l'intérêt de participer à ce projet. Donc, Jeff Gerhard de Mike Spikeshop de cette audience. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou quelqu'un ici qui aurait un intérêt quelconque à se prononcer? Est-ce qu'il y a un membre du conseil ou du public? Il semblerait que non. Alors, merci pour votre présentation. Thank you very much for your presentation. L'item 7.3 maintenant que tout le monde attend avec un certain degré d'impatience. Alors, sans plus tarder, présentation du budget pour l'année 20-24, M. M. Thériault. Bienvenue au podium. Bonsoir, M. le maire. Ça va me prendre deux secondes à voir la présentation ici. Et voilà. Donc, bonsoir, M. le maire, membre du conseil, collègue du travail et public en général. Nous y voilà. C'est finalement le temps de faire autoriser ces budgets-là qu'on vous a présenté durant les dernières semaines, derniers mois. Vraiment, aujourd'hui, je vais être quand même assez focusé sur deux choses. Première chose, c'est vraiment vous démontrer qu'est-ce que c'est que vous allez autoriser ce soir. Donc, chaque diapositive que je vais vous montrer, c'est dans le but de qu'est-ce que c'est que vous allez autoriser parce que vous avez quatre résolutions. Les diapositives que je vous présente vont vraiment aller envers ces résolutions-là. Et en dernier lieu, aussi un petit changement qu'on a fait depuis la dernière fois que je vous ai présenté. je vous avais mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est-à-dire de diminuer les emprunts et c'est ce que j'ai pu accomplir avec les réserves. Donc, je vais vous montrer ça également dans la présentation. Donc, au niveau du budget de fonctionnement général qui va être votre première résolution, qu'est-ce que c'est que vous allez autoriser ce soir? La première chose, on peut voir les taux résidentiels. Donc, on parle du taux de diapositive de 1,43 $ qui est une diminution de 3 sous. et les deux les anciens districts locaux qu'on augmente de 5 sous, c'est-à-dire selon notre plan de rattrapage. Donc, à 59,45 $ ainsi que 51,77 $ pour les deux respectivement, Dray Lakeburn et Skudok. Par la suite, ce que vous allez aussi autoriser, il est en petit ici. Donc, le 1,65 $ Qu'est-ce que ce 1,65 $ là? C'est vraiment le ratio non-résidentiel, c'est-à-dire qui porte ou qui nous aide à calculer le taux non-résidentiel. Donc, lorsque c'est qu'on prend le 1,43 $ et on le multiplie par 1,65 $ pas 1,65 $ mais plutôt le ratio de 1,65 $ ça nous donne le taux non-résidentiel de 2,35,95 $ pour le non-résidentiel à Dieppe ainsi de suite pour les deux autres également. Donc, ça, ça fait partie de qu'est-ce que c'est que vous allez autoriser ce soir. En deuxième lieu, qu'est-ce que c'est que vous allez également autoriser dans cette même résolution? C'est le budget total. Donc, on parle de budget de 79,1 million dont une partie de ces 79,1 million là est le mandat, c'est-à-dire le montant d'impôt foncier qui va parvenir à la ville de Dieppe à travers la province avec les avec les évaluations des résidences et du non-résidentiel. Et puis, comme de raison, je vais vous démontrer 79,1 million de revenus, il y a 79,1 de dépenses. Comme vous pouvez voir, donc, ça n'a pas changé depuis la dernière fois, on peut voir les salaires à 24,7 millions, les commissions externe à 13,4, ainsi de suite, le service de la dette à 6,2. Donc, pour calculer, le ratio d'endettement, tel que si vous le connaissez, on prend le 6,2 et on le divise par le 79,1 qui va donner environ 7,8% de ratio d'endettement pour 2024. Ceci est tout pour les budgets de fonctionnement général. Si vous avez des questions, je les prendrai à ce moment-ci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Semble que non. Alors, on continue. Donc, au niveau du budget de fonctionnement d'eau et d'égout, un peu la même chose qu'on vient de vous présenter, c'est-à-dire la deuxième résolution que vous allez passer à travers ce soir. On parle du taux unitaire, donc de 476 pour l'eau, de 472 pour l'égout, pour un total de 948 l'unité, donc une maison égale 1 unité. Le taux d'usage qui est au niveau de le non-résidentiel qui a des canteurs d'eau ou même des résidentiels aussi, donc on l'appelle ICI ou ICI, industriel, commercial et industriel. Ici, on parle d'un taux d'usage au niveau de l'eau de 1,98 $, de 1,96 $, pour l'égout, pour donner un total de 3,95 $ le mètre cube. Pour arriver à ces montants-là, petite information, on a un taux d'équivalence de qu'est-ce que c'est qu'est une unité et une unité équivaut à 240 mètres cubes d'utilisation par année. Donc, on prend le 476, exemple, on le divise par 240 et ça donne le 1,98 $ du mètre cube. À l'intérieur aussi du taux d'égout de 472, on y retrouve le taux de Transacqua de 210 $. Vous allez aussi autoriser le montant total des budgets. Dans ce cas-ci, on parle de 16,1 millions. Comme des raisons, près de 80 % des revenus ici dans le fond d'eau et d'égout provient justement de la facturation en eau et en égout. et puis la différence et le transfert qu'on fait du fond de fonctionnement général envers le fond d'eau et d'égout de 2,2 millions et les autres revenus qui s'y rattachent. Le 16,1 millions, voici les dépenses. Donc, il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. On a pu voir les salaires de 3,717 $, l'achat de l'eau de la ville voisine de 1,71 millions, le traitement des eaux usées avec Transacqua de 2,74 millions, etc. pour donner un 16,1 millions de dépenses au total. Donc, ceci complète au niveau du budget de fonctionnement d'eau et d'égout. Pour les budgets d'immobilisation, qui se trouve à être votre troisième résolution ce soir, qu'est-ce que vous allez avoir devant vous ou que quelqu'un de vous va faire la lecture qui va être un peu longue, c'est-à-dire de tous les projets qui sont autorisés à être accomplis l'an prochain pour un total de 32,8 millions au niveau du fonds général, d'immobilisation générale et de 7,7 millions au niveau de l'eau et les goûts. Le financement, qu'est-ce que c'est que vous voyez ici, le financement se fait à partir du capital de l'opération de taxe sur essence des réserves d'immobilisation et qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois justement que je vous ai présenté ceci, c'est au niveau de l'emprunt. L'emprunt, au lieu d'être 7,4 millions comme ce que je vous ai présenté est plutôt 3,4 millions donc une réduction de 4 millions et ça provient tout de la réserve d'immobilisation. Donc, on a effectué un travail, on a vérifié ce qu'il y avait dans la réserve et on a pu aller chercher un 4 millions supplémentaires pour financer les projets et donc diminuer les emprunts en conséquence. C'est un peu le même principe au niveau de l'eau illégue c'est-à-dire que sur les 7 millions, 7,7 millions de travaux ou de projets en immobilisation on a le 1,2 millions de capital d'opération etc. et on peut voir qu'au niveau de la demande d'emprunt elle était auparavant 3,3 millions on la diminue à 2,1 millions donc on la diminue de 1,2 millions et la même chose c'est la réserve d'immobilisation qui vient financer les projets en conséquence. En dernier lieu votre quatrième résolution ce soir ce sera c'est la demande d'emprunt donc autorisé au niveau de la province de faire la demande d'emprunt ici on parle d'un emprunt total de près de 5,5 millions donc 5,482 millions qui se divise entre le général à trois points près de 3,4 millions et l'eau et l'égout de 2,1 millions on focus on y va vraiment envers deux projets ici en particulier donc le réalignement de la Thomas donc la deuxième phase si on veut du réalignement de la rue de Thomas c'est-à-dire de le carrefour giratoire qui aura lieu sur la Gauvin la France c'est un projet quand même de 4 millions et on va emprunter près de 2,5 millions en tout donc près de 1,9 millions en général et 600 000 au niveau de l'eau et l'égout ensuite de ça le deuxième projet c'est l'extension de l'avenue de l'aviation c'est un projet qui a été autorisé au conseil ça fait quand même déjà deux ans si je ne me trompe pas à ce moment-là le projet a été autorisé à 6,8 millions dont 83% étaient des subventions fédérales provinciales et 17% provenaient de la ville ici qu'est-ce que je vous demande c'est que ce projet-là qui était 6,8 millions les coûts ont augmenté de 3 millions donc ce 3 millions-là on va le chercher à l'aide des emprunts ici comme vous pouvez voir donc 1,5 millions en général et 1,5 millions en eau et égout et pour finaliser ma présentation c'est un peu vous démontrer les impacts de diminuer justement les emprunts et prendre l'argent de la réserve pour financer les projets qu'est-ce que ça fait sur le plan quinquennal comme tel et on peut voir ici je l'ai mis en bleu sur l'écran on peut voir que l'emprunt qui était auparavant de 7,4 millions en le diminuant à 3,4 fait en sorte vraiment que c'est le ratio d'endettement ici qui est le gagnant donc ça a diminué de près de 0,4 à 0,5% par année donc au lieu d'être 8,6 exemple c'est rendu 8,2 et etc. dans le futur même chose au niveau de l'oligo on a quand même diminué de 1,2 million les emprunts donc on diminue à 2,1 million et encore une fois c'est vraiment les ratios d'endettement ici qu'on peut voir qui vont diminuer dans le futur d'environ 1,6% ici pour l'oligo donc à 16% aller jusqu'à près de 19% ça complète monsieur le maire ma présentation de ce soir merci bien question de l'apport des membres du conseil après cette présentation madame le boutier oui merci beaucoup monsieur le maire nos fonds de réserve à la fin de ce budget ici ou pas à la fin du budget nous sommes à combien dans nos réserves d'immobilisation d'eau et zégou j'ai pas le montant total devant moi cependant qu'est-ce que la stratégie que j'ai utilisé c'est de quand même garder un montant raisonnable en termes de non commis c'est-à-dire que pour le fonctionnement général ou pour l'immobilisation générale si on veut je regarde au moins un 2 million de ce côté-là pour des hauts cas en 2024 qui pourraient arriver des projets qui vont un peu plus cher donc on a quand même cette liberté-là ou cette sécurité-là si on veut même chose pour l'eau légale j'ai environ un million dédié à du non commis maintenant la balance des fonds de réserve c'est surtout au niveau de la gestion des actifs c'est-à-dire qu'on en met de plus en plus afin de pallier au fait que les actifs futurs qui sont existants tout de suite devront être changés donc on en met le plus possible de ce côté-là pour la gestion des actifs mais j'ai pas le montant total devant moi en tête merci beaucoup merci autre autre question aucune question alors merci pour cette présentation et on va retrouver plusieurs de ces items-là au cours des au cours des prochaines des prochains points alors ça nous amène maintenant à question du public on a rien reçu de ce côté-là alors des thèmes neuf adoption des procès verbaux entre autres la réunion ordinaire du 23 octobre qui en fait la proposition proposée par par la la maire la maire adjoint madame janin appuyé par monsieur thibodeau sur la question il est à distance ok et voilà alors il était quand même présent ce qui est permis alors ceux qui sont en faveur de cette résolution signifiez-le par un oui l'avis contre un non alors le procès verbal de la réunion du 23 octobre est accepté tel que présenté ça nous amène à l'item 10 qui c'est les différentes motions au mémorandum et nomination au 10.1.1 budget du fonds de fonctionnement général de 2024 pour la lecture de la résolution tout gêné monsieur monsieur l'antenne merci monsieur le maire donc le conseil accepte que la somme de 79 000 080 79 millions voilà c'est pas la même chose 79 millions 081 100 soit le budget total du gouvernement local que la somme de 71 millions 845 339 dollars soit le mandat du gouvernement local pour l'année suivante que le ratio non résidentiel ainsi que le ratio industriel lourd soit de 1,65% et que le taux d'imposition résidentielle soit de 1,65% et que le taux d'imposition résidentielle soit de 1,65% 1,43 pour les anciennes limites de 1,43 pour les anciennes limites de la ville de Dieppe 0,5945 pour les anciennes limites de Greater Lakeburn et de 0,5177 pour les anciennes limites de Skodok. que le conseil ordonne et prescrive que le mandat soit prélevé par la ministre de l'environnement et des gouvernements locaux sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont imposables en vertu de la loi sur l'évaluation et qui se trouve dans le territoire du gouvernement local de Dieppe. J'en fais la proposition à monsieur le maire. Merci proposé par le conseiller Lantagne, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient là par un oui. Oui. L'avis contraint par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant au 10.1.2, budget du fonds de fonctionnement des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Pour la lecture de la résolution, monsieur Thibodeau. Merci, monsieur le maire. Que le conseil accepte en vertu du paragraphe 117, parenthèse 4 de la loi sur la gouvernance locale, que le budget total de fonctionnement du service d'eau et d'évacuation des eaux usées pour la prochaine année comprendra des revenus de 16 millions 92 187 $ et des dépenses de 16 millions 92 187 $. Que conformément à l'arrêté concernant les réseaux d'eau et des goûts, le taux unitaire pour l'usage de ces services en 2024 soit fixé à 476 $ pour le service d'eau et 472 $ pour le service d'évacuation des eaux usées. Que le tarif s'appliquant aux abonnés dotés d'un compteur d'eau soit fixé à 1,9833 $ le mètre cube pour l'année 2024. Que le taux d'usage du service d'évacuation des eaux usées pour les abonnés dotés d'un compteur d'eau pour l'année 2024 soit égal à un pourcentage du taux d'usage du service d'eau, ce pourcentage étant calculé en divisant le taux courant du service d'évacuation des eaux usées par le taux courant du service d'eau. Ce calcul nous donne un taux d'usage du service d'évacuation des eaux usées de 1,9667 $ le mètre cube pour l'année 2024. Je le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lantin sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Juste un point de clarification dans la résolution. On parle des compteurs d'eau pour l'année 2024. Est-ce que ces résolutions ont toutes été complétées autour de la table? Est-ce que les résolutions au sujet de l'utilisation des compteurs d'eau pour l'année 2024 ont toutes été complétées autour de la table et adoptées? Il n'en reste pas à discuter, ça? Ici, on parle des compteurs d'eau au niveau commercial. Niveau commercial seulement? Oui. Alors, pour l'autre dossier que je pense que vous faites référence, on va avoir un projet pilote pour 2024. Oui. OK. Alors, c'est complément deux choses. Alors, ici, c'est pour institutionnel et commercial. Institutionnel et commercial. Merci. Merci bien. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de résolution signifieraient par un oui. Oui. Ou peut-être du contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.1.3, programme des projets d'immobilisation pour l'année prochaine et la liste des projets comme tel. Pour la lecture, Mme Zanet. Merci, M. le maire. Que le conseil autorise les projets suivants dans le cadre du programme des projets d'immobilisation de 2024. Projet d'immobilisation générale, 32,8 millions de dollars. 1, achat de terrain. 1, achat de terrain. 1, achat de terrain. A, sentier futur. 2, terrain sportif. 2, centre-ville. 2, carrefour gératoire, intersection de la France-Gauvin. 3, projet futur. 4, sentier, chemin à Mélenchon et Fox Creek. 5, avenue Aviation, phase 2B. 6, lien de transport actif rue Lorette. 7, programme de préservation d'alsparte. A, micro-surpassage de diverses rues. B, amélioration d'intersection Champlain-Acadie. C, remplacement d'aqueducs, chemin Chartersville de la rue Gorvette à la rue Champlain. D, passages pour piétons boulevard Dieppe. E, asphaltage, diverses rues. 8, programme de gestion des actifs. 9, plan et devis projet 2025. 10, achat de nouvel équipement. Donc, on a A, deux bornes de recharge. B, une génératrice uniplex. C, clôture. D, dispositifs d'assistance automatisée au signaleur. Et E, abribus. Alors ensuite, budget d'immobilisation des services et d'évacuation des eaux usées. 7,7 millions. 1, avenue Aviation, phase 2B. 2, remplacement d'aqueducs, chemin Chartersville de la rue Gorvette à la rue Champlain. 3, amélioration intersection Champlain-Acadie. 4, carrefour gératoire intersection La France-Gauvin. 5, projet futur 6, réparation d'égout rue Amirault. 7, programme de gestion des actifs. Et 8, plan et devis projet 2025. J'en fais la proposition. Proposé par la maire adjointe, Mme Janin. est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors ceux qui sont en faveur de la résolution signifié par un oui. Le n'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Mettons au 10.1.4, Mme Turgeon-Roy. Que le conseil autorise qu'une demande d'emprunt d'une somme de 5,482 millions soit soumise à la commission des emprunts de capitaux par les municipalités en vue de financer les projets suivants. Budget d'immobilisation générale, services relatifs aux transports, Carrefour giratoire, intersection La France-Gauvin, 1,882,000. Prolongement avenue de l'aviation, phase 2B, 1,500,000. Budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées, B, services de l'hygiène de l'environnement, Carrefour giratoire, intersection La France-Gauvin, 600,000. Prolongement avenue de l'aviation, phase 2B, 1,500,000. À un taux d'intérêt qui sera fixé par la commission pour une période maximale de 15 ans pour le budget d'immobilisation générale et pour une période maximale de 20 ans pour le budget d'immobilisation des services d'eau et d'évacuation des eaux usées. Et que le conseil autorise que la ville de Dieppe fasse un emprunt provisoire d'une somme ne devant pas dépasser 5,482,000 au taux d'intérêt préférentiel jusqu'à ce qu'un financement à long terme soit obtenu. Je le propose, monsieur le maire. Proposé par la conseillère Thurgeon Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène maintenant du côté des opérations. L'ingénierie auparavant. Oh, excusez-moi, l'ingénierie avant. Du côté de services d'ingénierie, Carrefour Giratoire, intersection de la France et la Gauvin. Madame, excusez-moi. Madame Leboutier. Merci beaucoup, monsieur le maire. Que le conseil autorise Ex-Service Inc. à entreprendre les services d'ingénierie visant le projet intitulé Carrefour Giratoire, intersection de la France et Gauvin au coût de 150,000 plus TVH. Et autorisons plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-67, budget d'immobilisation générale. Réalignement de la rue Thomas et le compte numéro 4-3-90-58-76-67, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, réalignement de la rue Thomas. Je vous le propose, monsieur le maire. Merci. Proposé par la conseillère Leboutier qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, madame Jeannet. Merci, monsieur le maire. J'avais une question en regardant le document. Est-ce que les gens qui habitent autour de cette intersection-là ont été consultés? Et la question, c'est envers le Carrefour Giratoire ou les travaux? Alors, ici, le conseil pour les plans préliminaires du Carrefour Giratoire, ça fait quelques années que c'est déjà prévu. Alors, la Ville a fait l'acquisition de certaines parcelles de terre autour de l'intersection. Alors, oui, les gens ont été avisés que ceci était la méthode privilégiée qui encourageait aussi le flot de la circulation et la meilleure manière de contrôler l'intersection. Alors, je dois dire que, oui, les gens ont été informés. OK. Parce que quand on regarde l'image, il y a deux maisons en particulier que je ne comprends pas où ils vont sortir. Comme si leur sortie est directe dans un trottoir. Je ne sais pas, ma connerie, si l'image reflète la réalité de ce qui ne sera plus là ou qui est là. Alors, parfois, c'est la photo qu'on travaille avec qui n'est pas à jour. Si, M. le maire, vous permettez à ma connerie de répondre. Oui, bonsoir. C'est plus ou moins ça. C'est certain qu'une fois que les plans sont finalisés, ça va être différent. Je pense que la maison en question, vous parlez sur la photo, c'est elle qui est en bas à la droite. Le plan était que l'entrée, ça soit à partir de l'extension de la Tama. Donc, c'est le chemin qui serait créé dans une couple d'années. Mais, il y aurait accès à partir de la fin de la construction de la prochaine phase. OK. Mais le terrain qui est à côté de leur maison, ça a été acquis par la vue de la Tama. OK. Parce que, c'est ça, il y a comme deux maisons à droite, là, comme en bas et en haut, quand on voit, ça a l'air compliqué leur sortie. Je me demande, côté sécurité, comment ça va se passer pour eux? Oui, en effet. Puis, il faudra parler avec ces gens-là aussi, puis lasser de les accommoder autant que possible pendant la construction. Donc, s'il y a des questions de sécurité, c'est essayer de minimiser le risque autant que possible. Même pendant la conception, ça se peut que les plans aussi pour les montées et les entrées, c'est même si on le change jusqu'à la dernière minute. OK. C'est bon. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient d'avoir un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Et ça nous amène maintenant au 10.3.1, adjudication du contrat mis au point sur le système de communication des compteurs d'eau. Pour la lecture de la résolution, Mme Turgeon-Roy. Merci, M. Le Maire. Que le Conseil autorise l'achat de services de Kelly's Consulting et Municipal Services Limited au coût de 74 760 $ plus TVH, visant la mise au point du système de communication radio pour la lecture trimestrielle des compteurs d'eau ici. Que le Conseil autorise une dépense additionnelle de 9 500 $ plus TVH envers ce projet en vue des imprévus qui pourraient occasionner du travail additionnel au taux horaire de 95 $ plus TVH, et ce, seulement si nécessaire. Que le Conseil autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 2-2-90-90-4975, budget de fonctionnement du service d'eau et d'égout, compteur d'eau. Je propose, M. Le Maire. Proposé par la conseillère Thurgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Pas de questions. Vos questions, Mme Leboutier. Oui, merci, M. Le Maire. C'était plus une question d'information dans le détail, le sommaire de l'explication. Ce que je comprends bien, c'est qu'on engage cette compagnie-là parce qu'on a des systèmes radios qui sont défectueux, c'est ça. Ils vont l'analyser, puis ils vont les remplacer, ou juste remplacer, ceux-là qui sont, qui font vraiment défaut, ou qu'on les remplace tous au complet. C'est ça que je pouvais, parce qu'on met, nous avons 600 radios sur notre territoire. M. Bourque va clarifier ça. Oui, bonsoir. Alors, on, excusez. En fait, on va remplacer 126 de ces émetteurs, de ces radios-là, sur les 632 compteurs industriels, commerciaux et institutionnels. On a une idée qu'elle qui doit être remplacée. C'est tous les endroits où est-ce qu'on a de la difficulté à prendre les lectures à distance, parce qu'en fin de compte, ceci, ça nous aide à faire les lectures des compteurs à distance. Et puis, on a 126 qui ont été identifiés. Le montant additionnel, c'est-à-dire qu'on a quelques-uns d'autres ou qu'on doit remplacer, qu'on doit le déplacer dans le bâtiment. Parfois, ça peut être ça et ça peut occasionner quelques dépenses additionnelles, mais on s'attend de pas mal à respecter le budget qui est proposé. Alors, on en remplace 126 sur 632. Merci. Puis, est-ce que c'est normal qu'on en a autant? C'est presque 20 % de nos compteurs d'eau qui ont un défaut? Est-ce que c'est les autres municipalités qui ont ce défaut-là? Est-ce que c'est... Parfois, c'est une question de structure de bâtiment. Il y a peut-être des endroits comme ça. Il y a un certain nombre. Ça fait longtemps qu'on a de la difficulté à lire, qu'on doit entrer dans les bâtiments, ainsi de suite. Question d'efficacité, question d'avoir les ressources pour faire le travail et lorsqu'on peut prendre les lectures à distance, c'est beaucoup plus efficace pour nous et puis l'information, on l'a aussi immédiatement. Lorsqu'on a une plainte de consommation d'un utilisateur, on peut aller prendre une lecture directement à distance. Alors, ça nous aide de ce côté-là à donner un meilleur service à la clientèle également. Mais c'est vraiment la manière à faire question de ressources, question d'efficacité. OK, merci. Merci. Autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui, de l'avis contraire par un non, la résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 10.4, planification et développement. 10.4.1, recommandation du CCU, modifiant, modification de conditions et sur l'arrêté du zonage Z10.1, NID 70624358, traite d'union au 88 rue Sunset à la place Horizon. Quelqu'un pour en faire la lecture? M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le conseil accepte la recommandation formulée le 18 octobre 2023 par le comité consultatif en matière d'urbanisme, laquelle vise une demande de modification à la résolution enregistrée au bureau d'enregistrement sous le numéro 37203842 le 21 juillet 2017 en lien à l'arrêté de zonage Z-10-1 afin d'abroger la condition suivante. 2.1a, habitation multifamiliale jusqu'à un maximum de 162 unités de logement et la remplacer par ce qui suit. 2.1a, et habitation multifamiliale jusqu'à un maximum de 163 unités de logement. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau ou appuyé par la conseillature Jonroy sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifiaient-là par un oui. Oui. La vie est en train par un non. Alors, la recommandation est acceptée telle que présentée. Ça nous amène à la fin. Du côté des arrêtés municipaux, il n'y a rien. Avis de motion, on n'a pas rien reçu. Et demande de renseignement et annonce de l'apport des membres du conseil, nous voici rendus là. M. le maire. Pour changer la note, on va piquer une jasette avec le conseiller Godet. M. Godet. Merci, M. le maire. J'avais une couple de choses juste pour information. Le défilé du Père Noël aura lieu le 25 novembre de 17h à 19h, pour ceux qui ne savent pas. Puis, juste une autre information. J'ai eu un courriel pour les travaux d'asphalte sur la rue Amiero en chemin de l'Anseigne et en chemin de Fox Creek. Il y a une personne, J'ai un courriel, qui nous remercie d'avoir décidé de refaire le pavé au lieu de le pâcher. C'est juste des commentaires. Je remercie les décideurs de ce bon coup. Juste pour dire qu'il y a du moins qu'à préciser des fois les travaux qu'on fait. Ce n'est pas tout le temps des requêtes. Des fois, c'est des affaires qui sont positives. C'est le fun. Oui, c'est le fun de recevoir des fleurs sans qu'il y ait un pot qui vienne en arrière. C'est ça. Merci. C'est tout. Merci bien. Ce qui m'amène à Mme Leboutier. Merci beaucoup, M. le maire. J'ai deux questions d'information par la suite des félicitations. La rue Thaumont, ça a été la rue de la soirée, il y a une section qui est en construction présentement. Est-ce que ça va être la section qui est non pavée tout de suite? Franchement, est-ce que ça va être fait d'ici à cet hiver? M. Gormier. Oui, je pense que c'est quoi la section sur les nouvelles rues? Exactement, oui. L'information que j'ai eue est que oui, ça l'a fait prochainement, mais je n'ai pas une date précise, mais j'ai eu plusieurs commentaires à propos de cette section-là aussi. Donc, on est au courant de ça. OK. Ça fait qu'il faudrait s'assurer parce qu'il y a quand même avec l'hiver qui approche, il y a quand même une belle différence dans le pavé. Ils ont une obligation de faire la cheval de surface de Rue-Mont. Alors, on va s'assurer de faire le suivi. Super. Merci beaucoup. Aussi, une autre requête, le coin Thomas est central. Je ne sais pas si on pourrait regarder à la luminosité, la lumière. le soir, il y a vraiment une section, je vous dirais même, ce n'est pas vraiment sécuritaire. Il manque de lumière dans ce coin-là, surtout lorsqu'on prend central à marcher. Il n'y a pas vraiment de maison, ça fait que c'est très foncé. J'ai beaucoup, plusieurs marcheurs qui m'ont identifié ce coin-là. Ça fait que j'aimerais qu'on regarde à ça. J'aimerais, sur une bonne note, on a notre directrice technique de Soccer qui vient d'être nommée, mais félicitations, félicitations de la part de tous les gens de la municipalité aussi. Elle vient d'être choisie gérante de notre équipe nationale de soccer féminin pour le U17. Fait que félicitations. C'est spécial. Est-ce qu'on peut savoir son nom? Ah, excusez, Nathalie Fleming. Merci. Et puis, je vais vous envoyer, j'ai reçu par un résident, je ne vais pas nommer son nom, je n'ai pas demandé la permission, au Québec, depuis la dernière année, ils ont fait beaucoup de municipalités en changer dans les secteurs. Je sais qu'on a réduit, nous, on a aussi les dos d'ânes proches de nos écoles. Il y a des directrices pour les marcheurs qui les ont réduits à 30 kilomètres la plupart des municipalités, etc. Je vous partagerai ceci. Peut-être quelque chose que nous aussi, comme municipalité, à regarder, qui retenait l'attention, c'était que lorsqu'un automobile roule à, 30 kilomètres, et on réalise que ce n'est pas beaucoup aussi, mais il y a 90 % de chances de survie d'une personne qui se ferait frapper par un automobile. Donc, c'est tout pour moi, puis je pensais que c'était des bons points. Bonne semaine à tous. Merci. Mme Janette. Merci. Je n'ai rien à rapporter ce soir. Alors, bonne soirée. Merci bien. M. Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai rien à vous rapporter ce soir, comme ma collègue. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai simplement une chose. Il y a un citoyen qui m'a fait peur d'un problème à la sortie de la rue Canaan. Apparemment, s'il y a quelqu'un qui veut sortir à gauche, ça bloque tout le trafic. Puis apparemment, que c'est déjà arrivé et que quelqu'un a dû attendre dix minutes pour sortir de la rue parce qu'il était bloqué par une voiture et qu'il est tourné à gauche. Est-ce que la rue est large assez pour faire une voie de sortie à gauche puis à droite? M. Corny? Oui, j'ai vérifié les largeurs, mais, moi, je pense que, je ne pense pas qu'il y a une voie de virage spécifique. L'intention de la Canaan, ce n'était pas d'être une sortie principale, c'est certain aussi avec les faits de circulation à côté sur la Lakeburn, mais s'il y a de l'espoir, ça se peut qu'on pourrait faire des peintures, des peinturages sur rue puis assez d'améliorer de la sortie pour les voitures qui veulent tourner à droite. Une autre solution, ça serait aussi de mettre une interdiction de virage à gauche. Ça aussi, c'est pas assez large. Oui, c'est des options qu'on peut regarder. OK, merci. C'est tout, M. le maire. C'est même encouragé d'utiliser la Lakeburn, alors ça sera beaucoup plus sécuritaire, contrôlé, alors c'est une bonne suggestion. Merci. Mme Turgeon-Roi. Merci, M. le maire. Moi, ce soir, j'aimerais prendre quelques minutes pour féliciter une médecin de chez nous qui vient de recevoir une reconnaissance. Donc, je parle ici du docteur Lise Babin qui a obtenu tout récemment le prix de médecin de famille au niveau canadien de l'année 2023. Donc, c'est une très belle reconnaissance pour sa contribution à la médecine familiale, surtout dans notre région. Elle est aussi, à ma connaissance, gestionnaire médical à l'UMF, une clinique ici à Dieppe. Donc, c'est bien mérité et je voulais sincèrement la féliciter. Merci. C'est tout. Bonne soirée. Merci. Je suis convaincu que tout le monde peut facilement supporter cette bonne chose. Mme Godbout. Merci. Juste un commentaire de remerciement à l'équipe pour le processus budgétaire cette année encore une fois. Alors, on y aboutit encore une fois. j'apprécie toujours et je le fais le commentaire la clarté et la transparence avec laquelle vous présentez les informations, l'occasion d'échange, l'ouverture à nos commentaires et puis c'est un processus malgré que ça peut être ardu un peu par bout, vaut toujours la peine et puis je vous félicite pour un bel exercice à cet effet-là. Merci. Merci. Vous venez de me sauver. M. Lantenne. Rien pour moi ce soir, M. le maire. Merci. Bonne soirée à tous. Rien à tous. Alors, étant donné que mon gros merci a déjà passé. Bonne fin de soirée à tous et à la prochaine. Oui. Bonne fin de soirée à tous et à la prochaine et surtout merci à notre personnel. Merci au conseil municipal pour l'excellente l'excellente année qu'on vient de connaître. On aura ça deviendra de plus en plus difficile année après année d'avoir des années record comme ça mais les rumeurs que j'entends c'est que ça va être encore une autre bonne année l'année prochaine. Alors, ceci étant dit on aura l'occasion sans doute de faire des souhaits pour la prochaine année au cours des prochaines semaines. Alors, on va laisser ça de côté pour tout de suite. Bonne fin de soirée à tous et à toutes. au revoir.